Le débrief de la conférence de EA. Je ne vais pas pouvoir vous faire des vidéos très très bien montées parce que je vais déjà avoir du mal à faire des vidéos pour chacune des conférences, notamment celle de Sony qui va être à 3h du matin. Je crois que je vais faire comme l'année dernière, mais je ne suis pas encore vraiment sûr. Et en même temps, j'aimerais pouvoir vous les sortir assez rapidement. Et là, sachant qu'elles sont toutes en même temps et qu'en plus, je n'ai pas une connexion suffisante pour vous sortir ça très vite, ça va être un petit peu compliqué, mais ce n'est pas grave. Et puis, on va essayer de faire court du coup. Conférence de Electronic Arts. Je commence avec FIFA 18. J'ai pris des notes quand même parce que d'habitude, des fois, je faisais des débriefs et je ne prenais pas de notes et du coup, j'étais perdu en fait dans ce qui avait pu être annoncé. Donc là, j'ai une liste chronologique. Très bien, FIFA 18, il y a un grand débat. C'est FIFA 18 chaque année, oh là là, c'est une grosse mage. Il n'y a pas beaucoup de choses qui changent et tout et tout et tout et tout et tout. Qu'est-ce que je pense moi de ça ? Sachant que du coup, depuis peu ou on peut dire depuis deux ans, je me suis mis au FIFA, notamment avec FIFA 15. Et qu'est-ce que je pense de ça chaque année ? Eh bien, je trouve ça très bien. Pourquoi est-ce que je trouve ça très bien ? Vous allez me dire, oui, mais tu payes 70 euros le jeu chaque année en fait. Et pour les gens comme moi qui ne prennent pas un FIFA par an et qui peuvent garder le même FIFA pendant 2-3 ans, comme je l'ai fait avec FIFA 15, moi, je suis bien content qu'il y en ait un qui sort en 2018. Vous imaginez, ils disent, ben non, mais en fait, le nouveau, il sera en 2020. Donc, si vous voulez profiter des nouveaux joueurs, de la mise à jour de leurs compétences, de nouveaux contenus, eh bien, bon, il va falloir attendre 2020. Non, 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 moi, je suis bien content qu'il y ait FIFA 18 à la fin d'année. Et là, je peux attendre FIFA 18, tout comme j'aurais pu dire cette année, bon, je passe la main, j'attendrai FIFA 19. Là, moi, je veux attendre FIFA 18, mais il y en a d'autres qui peuvent très bien attendre FIFA 19. Voilà, donc pour moi, ça, c'est bien. Je me suis noté mode carrière. Mode carrière, oui, parce que retour du mode carrière, il y avait déjà eu un mode carrière en 2017. Je ne le connais pas tant bien que ça. J'attends de voir ce que ça peut donner. Enfin, quand je dis mode carrière, c'est le mode histoire. Parce que mode carrière, il existe déjà depuis très longtemps. En parlant de mode carrière dans FIFA 15, je suis en 2030. Mais j'attends, en fait, beaucoup de ce mode carrière. Après, le mode fut ou foot, je ne sais pas comment les gens disent. En fait, je ne connais pas assez ce mode pour vous en dire quoi que ce soit. Je vous demanderais même de me dire un peu en quoi ça consiste. Parce que je ne connais pas bien... Je ne connais pas assez. Du coup, tu ne peux pas choisir tes joueurs comme tu veux. C'est une sorte de chance, non ? Si tu veux avoir tes bons joueurs, bon, bref. Ça, je ne peux pas trop vous en dire. Mais en tout cas, oui, moi, j'attends FIFA 18. Il n'y a pas grand-chose qui ont été annoncés. Je l'attends parce que, justement, j'ai FIFA 15 depuis un moment et j'ai envie que ça se mette à jour. Voilà. Ensuite, je note Need for Speed Payback. Et en fait, j'ai été impressionné par une seule chose. L'émission scénarisée. Pour moi, c'est un gros oui avec trois points d'exclamation. Tout simplement parce que je suis un peu habitué au Need for Speed et je suis un petit peu lassé. Et quand ils nous ont montré le trailer de Need for Speed Payback, je me suis dit, allez, énième course poursuite de voiture, énième objectif à atteindre avant la fin de la course, énième stress avec le trafic, etc. Les péripéties et tout. Il dit, allez, c'est bon, ça c'est du vu et revu. Puis, on a eu petit à petit des petits ralentis. Puis, petit à petit, on a eu des séquences où on voyait la voiture d'un autre angle. Puis, petit à petit, on a entendu des voix, des gens qui se parlent, des machins. Et tout d'un coup, il se rapproche de son objectif. Le camion était carrément une meuf qui sort de la voiture, qui se projette sur le camion et qui d'un coup sort du camion avec une nouvelle bagnole hyper bien designée. Et qui a l'air super classe, très très plate, mais qui a l'air vraiment sympa. Et j'ai trouvé que ça donnait une dimension cinématographique au Need for Speed. Et c'est quelque chose que je trouve sympa. Il y en a beaucoup parmi ceux qui présentaient le live sur jeuxvideo.com qui comparaient ça à du Burnout, qui comparaient ça à du The Crew, je crois, ou Forza, ou qu'est-ce qu'ils disaient d'autre. Je ne sais plus. Mais moi, je le comparerais bien aussi à un autre jeu. Alors, il n'y avait pas de scénario avec de vraies personnes, mais c'était voulu pour que ce soit un petit peu scénarisé. C'était... Ah putain, ça y est, j'ai perdu le nom. C'était un jeu de Disney, c'était un jeu de voiture, mais pas Disney, genre Cars. C'était un vrai jeu de bagnole avec les trucs qui explosaient, là, tu pouvais les enclencher. Et pendant que je parle, je suis en train d'essayer de trouver le nom du jeu. Ce n'est pas possible. Comment ça se fait que je l'ai perdu, ce nom de jeu ? Ah, ben c'est con. C'est con, là, j'ai perdu le nom du jeu. Ah, c'est dommage. Bref, bon, ce n'est pas grave. Vous tapez Disney, jeu de voiture, explosion, vous allez trouver. Donc ça, ça m'a... Ouais, ça, ça m'a beaucoup plu. Ensuite, après, A Way Out, nouveauté, jeu en split screen, obligatoire, qui est intéressant. Je me demande comment ils vont faire quand ça va être en ligne. Peut-être que tu as justement quelqu'un qui te rejoindra en plein milieu de ta mission. Quand il n'y en a pas, est-ce que le robot prend le relais ? Ou est-ce que quand il se déconnecte, ça coupe tout ? Dans ce cas, il faudrait vraiment tomber sur quelqu'un de confiance pour pas qu'il quitte en pleine partie. On peut dépendre de quelqu'un, à part si justement, voilà, vous êtes au moins à la maison. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, vous jouez sur votre canapé tranquille. C'est un concept intéressant. Après, le contexte dans lequel il se trouve et les personnages, l'histoire, ne m'intéresse pas vraiment. Je passe là-dessus. Ensuite, on a eu Ather ou Ather ou je ne sais pas quoi. Ou Atem, plutôt. C'est un M que j'ai mis. Ouais, Atem de Bioware, ceux qui ont fait les Mass Effect. Ça a l'air à peu près dans la même veine. On n'a eu qu'un petit trailer. Pas du tout du in-game. J'attends de voir ce que ça peut être. Et enfin, le Star Wars Battlefront 2. Alors, je me suis noté, surtout des adjectifs en fait. J'ai dit map fournie, vivante, iconique, bonne diversité et dynamisme. Alors, on détaille peut-être un peu. Fournie. Fournie parce qu'on était sur une map de la menace fantôme. Avec les droïdes et les clones. Et en fait, j'ai trouvé cette map qui était très remplie. Voilà. Fournie. Et du coup, ça faisait moins vide. J'ai l'impression de ressentir moins de vide. Alors, c'était peut-être la map qui faisait ça, justement. Mais moins de vide que ce que pouvait me procurer Battlefront. J'ai dit Battlefield au début, non ? J'ai pas dit Star Wars Battlefront 2, non ? Je suis en train de me demander. En bref, non. De Battlefront 1, en tout cas. Et bon, là, peut-être parce que là, justement, j'ai un moyen de comparaison maintenant. À l'époque, il me paraissait pas vide. Mais ouais, peut-être que du coup, là, c'est un peu plus, comme je le dis dans le deuxième adjectif, vivant. Mais vivant, ouais, ok, là, il y avait 20 contre 20, je crois que c'était. Mais en même temps, il y a beaucoup plus de diversité. C'est aussi quelque chose que je dis. Diversité, parce que tu as beaucoup de droïdes différents. T'as aussi des engins différents. T'as entre les tanks, entre les vaisseaux, entre les trucs sur lesquels les clones peuvent monter à deux pattes. Enfin, t'as plein de choses, des espèces de droïdes qui sont comme ça, qui sont gris, bien métalliques, un peu arrondis. Enfin, je sais pas trop comment ça s'appelle. Il y a beaucoup de variétés. Et puis après, avec les héros, Dark Maul, Boba Fett, Rey. Voilà, il y avait beaucoup de choses. Ça, c'était pas mal. Iconique. Iconique parce que justement, on est dans des endroits... Un endroit déjà qu'on n'avait pas vu dans Battlefront 1. Et que là, du coup, on découvre en map et franchement bien fait. Dynamisme. Dynamisme, ça... Le 1 le faisait déjà bien. Mais là, j'ai l'impression que ça bouge encore plus de partout. Et c'est... Alors, à regarder... Parce que ça, ça se passait à la fin de la conférence. C'était une session de jeu d'au moins un bon quart d'heure. À regarder, c'est pas forcément passionnant. Je pense qu'on se rendra compte vraiment du potentiel et de la joie à jouer. Comment on dit ? Du plaisir à jouer. Une fois qu'on aura la manette en main. Parce que je suis désolé. Aujourd'hui, vous allez regarder une session de jeu de Battlefront 1. Vous allez avoir à peu près la même réaction. Vous allez jouer. Vous allez être impliqué. Ça va être différent. Et bien là, attendez d'être impliqué. Attendez de jouer. Et là, vous verrez, vous allez beaucoup plus apprécier que ce que vous avez vu en conférence. Surtout qu'en conférence, c'est du stream. C'est pas hyper fluide. C'est pas hyper beau. Donc, on n'a pas la même qualité que manette en main. Évidemment. Et puis, en plus, là, on suivait beaucoup de joueurs. Quand tu joues, tu ne suis qu'un seul joueur. Tu te focalises sur l'action. Tu comprends beaucoup plus ce qui se passe à l'écran. Là, c'est vrai que c'est un peu le bordel. C'est un peu longuet. Et tout ça, c'est un peu chiant. Regardez, c'est pas forcément cool. Et enfin, c'est beau. Moi, j'ai trouvé ça beau. Je trouvais, techniquement, qu'il s'en sortait très bien avec tout ce qu'il peut y avoir sur la map, avec la grandeur de la map, avec la quantité de personnes, de véhicules, de robots, de clones, de tout ce qui se passe à l'écran. Franchement, chapeau. Voilà. C'est ce que je peux dire sur la conférence d'Electronic Arts. Je vais voir ce que je vais faire pour les autres. Là, je me suis réservé un petit planning. Alors, on a Microsoft demain à 23h, Ubisoft lundi à 22h, Sony à 3h du matin. Je ne ferai pas une vidéo à chaque fois après. Là, je fais une vidéo après la conférence d'Electronic Arts. Mais je ne les ferai jamais après. Je pense que ça sortira tout au long de la semaine. Je ne sais pas trop comment je vais me démerder. Et Nintendo, un Nintendo Direct. J'ai dit quoi ? Mercredi ? Ou mardi ? Je n'aime plus ce que j'ai marqué. Bref, je crois que c'est le mardi 13h à 18h. Ouais, c'est ça. Voilà. Pour Sony, je crois que je vais dormir et je vais me lever à 3h du matin. Et je me recoucherai à la fin. Je ne sais pas comment je vais faire ça. Enfin bref. Allez, je vous laisse. Retournez mes besoins. Et ciao à tous.